J'ai rencontré Marie-Agnès à un vernissage, et puis on a un peu parlé, je suppose. Et puis quelque part, pour moi je ne connais rien à la danse et au ballet, mais enfin il y a quand même une tradition, une relation entre les arts visuels et la danse que je connais un peu parce que j'ai des amis, par exemple il y avait aussi aux Etats-Unis cette histoire du Judson Dance Theater, et je les ai mis à un ami comme Alex Hay qui était marié avec Deborah Hay qui était une chorégraphe, et qui était aussi mêlée à des histoires de Rauschenberg et quelque chose comme ça. Donc, je ne sais pas ce qu'elle m'a dit, mais il y a une tradition qui remonte à Diaghilev avec ses histoires. Donc, oui, on a parlé de ça. Puis après moi je l'ai revu et puis j'ai dit s'il y avait quelque chose qui m'intéressait, que je ne sais pas, peut-être qu'on pouvait penser à quelque chose, quelque chose comme ça. Et puis un jour elle m'a dit, oui, il faudrait peut-être en parler à Brigitte Lefebvre. Et Brigitte Lefebvre lui a dit, il y a un spectacle avec Murs et les décors de Jasper Jones, si Marie-Agnès et vous voulaient faire la première partie, et bien voilà. Mais, et alors justement il y avait une phrase que j'ai dû citer, parce qu'on m'a demandé de dire quelque chose, et il y avait Isa Moulangushi qui a dit que quand il travaillait avec Martha Graham, même s'il mettait une sculpture sur la scène, ça devenait son truc. Et là, pour dire la vérité, les décors c'est le truc de Marie-Agnès. Mais enfin il y a quand même, je fais un rideau de scène, ce qui est quand même, j'ai de la chance, parce que c'est à Garnier, je ne sais pas quoi, il y a Chagall au plafond, et puis il y a une tradition, je ne sais pas, Picasso, tout ça. Donc non, ça va être, non c'était excitant. Et puis quelque part aussi, il y a quand même une espèce d'univers comme ça qui s'est ouvert pour moi, et donc je regarde et j'apprends, mais c'est pas impossible que je pense à des choses peut-être d'une manière un peu différente à cause de cette expérience. C'est bizarre parce que c'est quand même des univers qui sont relativement séparés, même s'il y a une ouverture, et s'il y a eu en tout cas un moment, je crois au moment de l'Aguilef, manifestement il y avait une espèce de, il y avait des connexions comme ça entre l'avant-garde et la danse, et aujourd'hui on a l'impression que c'est un peu, enfin il y a toujours des artistes qui, je crois quand on en parle, tout à coup on apprend qu'un tel a fait des décors et des choses comme ça, mais c'est quand même un peu de monde différent. D'ailleurs cette ouverture de Brigitte Lefebvre, de l'opéra sur l'art contemporain, je trouve que c'est quand même un truc excitant. Bon j'ai fait des sculptures qui reprennent en fait, c'est des éléments de barrage anti-chars suisse que j'ai fait, je me suis intéressé, je ne me souviens plus très bien pourquoi je me suis intéressé. Enfin je sais que ça ressemble à de la sculpture minimale contemporaine, mais c'est des trucs qu'on trouve dans la nature en Suisse. J'ai fait une exposition, j'en avais fait 40, puis après j'en ai refait en glace aussi à un moment donné, ça se fait, puis j'en ai fait en métal peint, et il y a eu une exposition ici à Paris, au fil du calvaire, où il y en avait dans la cour, et Mariannes a vu ça, donc elle a dû s'intéresser à ça aussi. Enfin voilà, mais contrairement à Duchamp qui prend un objet en disant qu'il ne doit pas avoir de valeur esthétique, moi c'est là au contraire, c'est parce que ça ressemblait à de la sculpture minimale que ça m'intéresse, et puis il y a une dialectique au fond, qui vient aussi du minimal, avec des gens comme Judd et des choses comme ça, entre le fait qu'un objet en trois dimensions est plus concret qu'un panneau sur un mur, qu'une peinture. Mais ce que je trouve intéressant, c'est ce passage de, je pense, parce que par exemple dans le Judson Down Theory, il y avait des gens comme Bob Morris et des choses comme ça, qui faisaient des props, des décors, qui après sont devenus, c'est un peu ce qu'il a dirigé vers l'art minimal et des choses comme ça, et même avant, en Russie, les constructivistes comme ça travaillaient aussi dans des histoires de décors, qu'on trouvait après dans l'art, alors que là il y a un espèce de renversement, puisqu'il y a quelque chose qui était en fait un objet d'art, en fait de sculpture, qui devient du décor, donc qui est neutralisé comme ça, qui passe comme ça sur la scène du spectacle. Mais le fait que quelqu'un comme Marie-Agnès, une chorégraphe comme ça, utilise des éléments qui sont plus ou moins de l'art, pour quelque part les neutraliser, en faire des props, je ne sais pas comment on dit en français, je trouve ça plutôt bien, c'est un peu la fin du, je crois qu'il y a un texte, l'art aussi, c'est un décor de la vie quotidienne, quelque part. Parce que tout à coup, je ne sais pas quoi, mais si on monte une sculpture, les gens en principe ne montent pas dessus. Alors que là, elle fait des choses qui ne sont pas permises dans les musées, mais je trouve ça tout à fait satisfaisant.